Bonjour et bienvenue sur Tout Droit, Tout Simple. Je suis ravie de vous retrouver, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo. Et en fait, pour une simple et bonne raison, j'ai décidé de lancer aussi un podcast. Donc ça demande un peu de temps et de préparation. Et donc cette vidéo-là est consacrée à mon premier épisode de podcast que vous allez découvrir. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'écouter que moi j'ai eu à le préparer avec mes invités. Merci beaucoup et à très bientôt ! Vous êtes jeune juriste, étudiant en droit ou tout simplement vous êtes intéressé à l'univers du droit ? Je vous propose ce nouveau podcast intitulé Tout Droit, Tout Simple. Vous découvrirez des personnalités qui se confieront sur leur parcours, sur leur métier et d'autres vous dévoileront le fonctionnement de leur département juridique ou de leur organisation pour vous faire découvrir de plus près le monde professionnel. Bonjour, je suis Delphine Bordier, j'ai la double casquette d'ex-avocat et directrice juridique et j'exerce depuis plus de 20 ans. Pour ce premier épisode, j'ai interrogé Marie-Aimée de Bampière, nouvellement nommée chair au sein du cabinet Hogan Lovels et jusqu'à présent régional managing partner de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique. Marie-Aimée a également dirigé l'équipe propriétaires intellectuelles, médias et technologies du Bureau de Paris de 2010 à 2018. Bonjour Marie-Aimée. Bonjour Delphine. Et un grand merci surtout de m'accueillir, de prendre le temps de répondre à mes questions aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est un hasard ou une connivence de calendrier. Je viens de célébrer la journée internationale des femmes et je sais pour avoir le privilège de participer à certains événements d'exception que le cabinet Hogan Lovels n'oublie jamais de célébrer à sa façon la journée de la femme. Alors cette année, on peut dire que le cabinet a sa propre icône, vous-même, puisque vous êtes la première femme à accéder au rang de chair. Quelle est votre plus grande fierté ? Est-ce que c'est la consécration de votre carrière ou c'est le fait d'être la première femme nommée à cette fonction ? Je dirais les deux, parce que pour moi c'était très important de réussir professionnellement et quand j'ai démarré de montrer que, bien qu'étant qu'une femme, vous voyez un peu le biais, je pouvais réussir de la même façon que les hommes, mais c'est aussi évidemment une très grande fierté, cette marque de confiance des associés, en me faisant le choix de me nommer comme leur prochain chair. Et j'avoue que j'en suis extrêmement fière et je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir de faire pour leur montrer que j'aurais été digne d'assumer ce rôle et que je le remplirai du mieux possible, sachant que pour moi, une des priorités sera la culture. Nous avons, comme vous le savez, Miguel Zaldivar est notre nouveau CEO, nouveau, ça paraît plus si nouveau, même si ça ne fait que quelques, pas une année, mais il s'est passé tellement de choses durant cette année et néanmoins au cours de cette année, Miguel a pu définir quelle serait sa stratégie autour de cinq piliers principaux, profitabilité, clients, collaboration, promotion, rétention, enfin nos personnes, nos people, et puis la diversité et l'inclusion. Et pour moi, diversité et inclusion, c'est une partie de la culture. On voit que sa stratégie a été couronnée de succès, puisque le cabinet a connu une très bonne année. Et donc, Miguel a absolument, avec l'INC, dirigé de la meilleure manière qui soit le cabinet. Mais pour moi, si on veut continuer, cette part, ce pilier d'INI culture est fondamentale pour continuer avec ce même succès. Donc, c'est ce à quoi je m'attacherai et c'est le rôle du chair. D'accord. Justement, par rapport, parce que le cabinet a eu de nombreuses mutations depuis un certain nombre d'années, notamment la fusion organe-levels, vous avez été, vous-même, vous avez acquis une grande notoriété, vous avez été nommé plusieurs fois dans le Légal 500, dans le Décideur aussi, vous avez été Managing Partner de la région IMEA. Est-ce que vous voulez nous dire un petit mot de cette évolution, justement, du cabinet en relation avec ce que vous venez de dire sur organe-levels ? Oui. Si je parle du cabinet lui-même, c'est un cabinet qui est ambitieux. C'est un cabinet qui veut se situer dans les premiers, si ce n'est le premier, après tout, pourquoi pas au niveau mondial. Et j'y suis, ça l'a fait 20 ans que je l'ai rejoint, je ne m'y suis jamais ennuyée, parce qu'à chaque fois, j'ai trouvé qu'en tant que cabinet, on progressait. Et non seulement on progressait en termes de succès, en termes de reconnaissance, de marques, d'expertise reconnue, non seulement par pratique, par groupe d'industrie, par la façon dont nous avons su nous transformer, nous adapter aux nouvelles technologies, l'utiliser au bénéfice de nos clients, mais aussi cette culture qui est fondamentale. On évoquait tout à l'heure un des piliers, autre pilier de la stratégie de Miguel, la collaboration et les personnes, nos équipes. Pour moi, comme je l'ai dit, c'est quelque chose de fondamental. On s'aperçoit que le monde se transforme, qu'aujourd'hui, on revendique un équilibre aussi. Et c'est ce que demandent les jeunes générations qui vont nous rejoindre, qu'on veut pouvoir se développer avec nous, qu'on veut pouvoir retenir, parce qu'on a investi dans elles. Elles veulent cet équilibre bi-professionnel. C'est tout à fait possible. Je pense qu'Hogan Levolts est un des premiers cabinets à avoir réussi à être parvenu à offrir cet équilibre. Premier, et en réalité, c'est peut-être pas si vrai, parce que lorsque j'ai rejoint le cabinet il y a 20 ans déjà, la femme qui dirigeait à l'époque Levolts était une femme mariée, divorcée, quatre enfants, mais elle était numéro un. Ce qui prouvait déjà la culture du cabinet, et c'est quelque chose qui m'avait frappée dès mon arrivée, c'est une chose que j'ai connue à Paris, et c'est une chose qui s'est confirmée dans tout l'ensemble du cabinet. Et cette combinaison, cet rapprochement qu'on a connu il y a dix ans des cabinets Levolts et Hogan Narsen n'a fait que le confirmer. C'est une part essentielle et intégrante du succès, ça contribue au succès du cabinet. Et alors qu'il y a quelques années, on en avait moins conscience, aujourd'hui, il est reconnu qu'avoir la bonne culture, c'est clé pour le succès d'une organisation, d'un cabinet comme le notre. Justement, je rebondis, parce que vous parlez de quand vous êtes arrivée il y a vingt ans, c'était déjà une femme. Et en 2016, donc ce n'était pas il y a vingt ans, vous avez notamment dit que vous n'aviez pas vraiment eu à lutter pour que les femmes trouvent leur place au sein de Hogan Lovers. Alors, comment est-ce que vous avez réussi à maintenir ou à développer la promotion des femmes, justement, et à favoriser l'égalité homme-femme au sein de votre cabinet ? Peut-être que vous n'avez pas vraiment, enfin, oui, ou peut-être que vous n'avez pas vraiment eu à le faire, mais comment vous favorisez ça aujourd'hui ? Et en vous écoutant, je m'aperçois que je n'ai pas répondu complètement à la question précédente. Sur les questions d'évolution au sein du cabinet, je pense que le cabinet a toujours été bienveillant et ouvert à la diversité. Un des éléments, c'est la diversité homme-femme, mais il y en a bien d'autres. Et les opportunités sont présentées, et il n'y a jamais eu aucun barrage. Je les ai saisies, parce qu'il faut être aussi en état de les saisir, avoir cette flexibilité. Et les choses se sont faites, voilà, c'est parfois très encouragé aussi par les associés, parce que c'est vrai que les femmes ne pensent pas toujours à se proposer un certain poste, et qu'il faut parfois un peu de, voilà, un entourage bienveillant, ce qui a toujours été le cas du cabinet. Alors maintenant, ce n'est pas le fruit du hasard. La culture anglo-saxonne qui prédominait à l'époque Lovells en Angleterre, il y avait déjà une très grande ouverture, une volonté de favoriser l'égalité homme-femme, mais aussi sexuellement, peu importe qu'on soit gay, lesbienne, transgenre, toutes les chances sont ouvertes, toutes les portes sont ouvertes à tout le monde. Favoriser aussi l'égalité sociale, quelle que soit l'origine, peu importe aussi les différentes origines en termes de, oui, de, comment on dira, race, mais dans un sens très positif. Et finalement, Ougan et Artson avaient la même culture. Donc, on s'est rapprochés, et c'est devenu une priorité inscrite dans notre plan, mais qui l'était bien avant. Il faut dire aussi que, non seulement les jeunes générations, nos clients nous y encouragent, et la démarche que nous avons adoptée depuis des années, elle fait écho chez nos clients. Et donc, c'est l'occasion de créer des partenariats avec nos clients, de travailler ensemble sur ces sujets, de manière à continuer à évoluer ensemble. Et c'est vrai aussi que nos clients, de plus en plus, nous demandent de leur présenter des équipes diverses, et qu'avoir la diversité de ces équipes, pour nos clients, c'est aussi un critère important pour retenir les cabinets d'avocats. Donc, des deux côtés, ça a beaucoup de sens. D'accord. Et tous ces efforts, justement, d'égalité, de parité, de diversité, ça suppose quand même, ou des compétences juridiques, techniques, managériales, pardon, évidemment, ça suppose, je pense aussi, enfin, beaucoup de tact, des psychologies, c'est un souci de pacification quand même des équipes, des relations. Je crois que vous êtes connus, pour être assez sensible au mental des équipes en général, et pas seulement, quand le cabinet vit des moments plus difficiles, mais je crois me souvenir de ça aussi. Oui, c'est extrêmement important. Et encore une fois, il y a à la fois ce qu'on, en tant que personne, soit quand on attache de l'importance, mais finalement, le cabinet aussi attache beaucoup d'importance. Pour moi, c'est très important d'être à l'écoute, c'est très important de communiquer, et certainement, le rôle de chair, pour moi, une part importante sera d'être à l'écoute des associés, de pouvoir remonter leurs préoccupations, bien entendu, au board, qu'en tant que chair, je superviserai, et puis à l'IMC, et de la même façon, faire en sorte que la stratégie que l'IMC propose, de continuer à adapter, soit bien comprise de l'ensemble des associés. On est dans une période de transformation, il faut agir rapidement, la communication doit être fluide, c'est fondamental. Et ce commentaire qu'on peut faire concernant la stratégie d'un cabinet, sa bonne compréhension, faire en sorte que les associés, mais en réalité au-delà même des associés, les avocats, les business services soient alignés, je dirais que de la même façon, au sein de ces équipes, c'est très important d'être à l'écoute. On parlait tout à l'heure du fait de recruter les bons talents, faire en sorte qu'ils voient des opportunités de développement de carrière. Souvent, on a eu le regret de voir des départs alors qu'on n'avait pas eu la bonne discussion. C'est la raison pour laquelle le cabinet, sous l'égide de Stevie Melt, notre précédent CEO, tel que s'est perpétué maintenant, a beaucoup insisté pour qu'on mette en place des systèmes de feedback réguliers, c'est-à-dire qu'à l'occasion, fin d'un dossier, nouveau client, un rendez-vous, deux, trois minutes pour échanger avec un avocat dans son équipe, quelqu'un des business services, quelqu'un d'ailleurs pour dire ça, ça s'est très bien passé, ça, ça s'est moins bien passé, ou alors une personne qui doute ou qui dit quel est mon avenir, qu'on puisse en parler et que ce soit plutôt que des non-dits qui créent des frustrations, qui peuvent conduire à un départ qui sera regretté de part et d'autre, alors qu'une personne avait déjà toute sa place au sein d'une équipe et on comptait sur cette personne pour prendre la suite et continuer à se développer au sein du cabinet. Et tout ça, pour moi, c'est une question d'avoir la bonne communication, comprendre aussi, parce qu'il y a quelque chose que j'ai dû comprendre il y a quelques années et maintenant, il y a eu un changement aussi quand je parle des jeunes générations, c'est les gens de mon équipe, mon équipe, mon équipe proche, tous ces jeunes hommes, jeunes femmes que je vois arriver qui me touchent parfois parce que je les trouve formidables, je suis admirative de leurs talents, ils ont une volonté, ils savent ce qu'ils veulent, ils sont motivés et en même temps, ils ont beaucoup d'exigences envers nous en termes de feedback, ils nous demandent de leur consacrer du temps, chose que je n'aurais jamais osé demander moi quand je... Et là, il y avait... Et après, et aussi parfois dans leur façon de communiquer, oui, cette demande d'attention permanente, cette façon de raisonner qui n'est pas toujours la même que la nôtre, mais à la fois, le résultat est bon. Donc, ça veut donc dire qu'à titre personnel, j'ai dû comprendre, j'ai dû m'adapter et en fait, j'ai trouvé ça très enrichissant et j'en suis ravie. Et je remercie mon équipe proche d'avoir permis cette évolution parce que ça m'aide beaucoup pour comprendre aussi les autres équipes. Quand j'interview pour d'autres bureaux des jeunes avocats seniors qui vont être promus contre celles ou même je rencontre des seniors associés parce qu'ils ont un programme de développement, je sais, je les connais, je connais, je sais et je, voilà, c'est formidable. J'adore ça. Et votre rôle de chair, justement, si je comprends bien, ça inclut évidemment des prérogatives en interne, beaucoup de présence en interne mais est-ce que vous avez aussi du coup vis-à-vis de l'extérieur un rôle à jouer vis-à-vis de l'extérieur ou des clients un rôle particulier ou c'est plus tourné vers l'interne ? Non, 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 il faut trouver le bon positionnement. Je dirais qu'un autre précédent chair, par exemple, Nicolas Sheffield, avant même Léopold Van Gala, était très porteur de ce message de diversité. Nous avons, donc c'était sa manière de se présenter, c'était un des axes de communication à l'extérieur. Nous avons maintenant une globale managing partner pour diversité, inclusion, et responsible business, il y a des moments où je ne trouve plus les mots français, Suzanne Bright. Donc bien entendu, je ne vais pas interférer, mais je pourrais aussi communiquer. Il faut que je trouve ce rôle. On dit que le chair est un ambassadeur, ça peut être un ambassadeur à l'extérieur, organiser des événements, inviter certains clients en externe, être introduire avec certains clients, mais encore une fois, sans interférer sur ce que doit faire le CEO, c'est vraiment son rôle, les clients, mais peut-être quand on parle d'institution, quand on parle de la profession, quand on parle de la manière dont on évolue, le chair peut aussi jouer un rôle. Oui, il n'y a pas d'overlap, mais vous communiquez entre vous pour savoir si… Il faut avoir une très bonne entente aussi avec le CEO, c'est pour moi une évidence. Mais il y a un phénomène récent, on s'aperçoit que finalement, c'est Clifford, donc le cabinet qui est en train de nommer son senior partner, c'est Linkletters, et je crois que Clifford vient de désigner… Est-ce que c'est Clifford ou Freshfield, Meria ? Un de ces deux grands cabinets vient de désigner une Georgia en tant que senior partner, ce qui est l'équivalent à peu près de chair, un autre cabinet, je pense que c'est Linkletters, c'est dans le process. On s'aperçoit aussi que pour un cabinet, avoir aussi… Là, c'est l'aspect femme, ça permet de communiquer là-dessus et je trouve ça très positif pour un cabinet. Et ça prouve qu'on vit ce qu'on dit, la culture, on la vit et pour la première fois au sein des instances, enfin des personnes qui sont quand même avec le CEO, député CEO et chair, c'est quand même les trois personnes qui sont censées avoir un rôle assez important dans la direction de la firme, avoir une femme, c'est pas rien. Justement, sur ce choix d'avoir une femme nommée de chair chez Organ Levels, qu'est-ce qui a fait à votre avis qu'il y a eu cette volonté de… Alors, est-ce que c'était une volonté de nommer vraiment spécifiquement une femme ou est-ce que ça s'est fait assez naturellement parce que l'évolution de votre positionnement au sein de Levels s'y prêtait ? Qu'est-ce qui a fait ? Moi, je pense que ça s'est fait très naturellement et pas forcément sur moi. Ça aurait pu être une autre femme. Je pense que le cabinet était prêt à ça. Les femmes ont toujours eu des rôles assez importants au sein de leadership puisque je crois qu'on a 27% de femmes associées. L'objectif, l'année prochaine, c'est 30%. Quand on regarde les positions de leadership au sein du management, les femmes sont grosso modo, que ce soit au niveau des pratiques, industrie, secteur, OMP, etc., aux alentours de 30%, voire beaucoup plus. Donc, ça veut dire qu'il y a une véritable présence des femmes. Elles jouent un rôle. On avait pensé que peut-être à l'occasion de, il y a trois ans, le dernier round de nomination du chair qui a donné lieu à la nomination de Néopole, il y avait déjà des femmes candidates et on avait pensé que peut-être ça pourrait se passer. De la même façon, il y avait des femmes qui étaient candidates au poste de CEO. À nouveau, nous étions des femmes pour cette nomination en tant que chair et finalement, cela s'est fait. Pour moi, c'est un aboutissement naturel et je pense qu'à terme, il y aura encore plus de femmes et puis j'espère gays, homosexuels, enfin vraiment qu'on prouve qu'on prouve cette diversité qui est facteur de richesse. Ça, c'est indéniable. Alors, on va rester justement dans les pourcentages puisque j'ai une petite question à ce propos. Plus d'actualité, mais quel regard portez-vous sur la loi Zimmerman qui a imposé pour le coup 40% de femmes dans les conseils d'administration il y a 10 ans maintenant ? Est-ce que vous pensez que les quotas soient la solution pour que les femmes accèdent aux plus hautes fonctions et notamment au conseil d'administration ou pensez-vous qu'il faille aller plus loin ou que d'autres solutions seraient plus appropriées que les quotas ? Alors, d'abord, moi, je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir des quotas parce que ça donne des objectifs et ça vous pousse à aller plus vite et ça oblige à suivre et voir si on y arrive ou s'il n'y arrive pas. Ça fait partie de la culture donc la culture on n'impose pas brutalement des changements il faut qu'il soit accepté que ça fasse partie que ce soit naturel donc step by step étape par étape mais moi je pense qu'il faut aller au-delà de ce quota sur les conseils d'administration et il y a beaucoup de discussions autour du sujet en ce moment c'est-à-dire regarder les niveaux un peu plus en-dessus et que les femmes à des postes de direction voire même un peu plus bas d'ores et déjà on fasse en sorte qu'elles soient là de manière à ce que la pyramide enfin idéalement ça doit commencer au plus bas niveau mais que tout au long de la progression les femmes soient là et en tout cas je ne me contenterai pas du haut de la pyramide je regarderai en dessous et aux étages à faire en sorte que là aussi ça change et il faut pousser il faut pousser et il faut que les femmes poussent elles-mêmes il faut prendre son destin en main c'est une chose que j'ai réalisé finalement il n'y a pas si longtemps mais peut-être parce qu'aussi l'environnement s'y prête et qu'il y a encore plus longtemps je n'aurais pas osé parce que je ne sentais pas que l'environnement dans lequel j'ai évolué me le permettait alors qu'aujourd'hui c'est possible oui oui je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaîtront dans vos paroles à mon avis effectivement mais justement alors j'ai une question sur la femme de dialogue que vous êtes parce que je sais que vous avez développé une expertise en médiation je crois il y a quelques il y a quelques années en quoi cela vous a été utile est-ce que vous avez perçu chez vos clients un changement dans la manière dont ils résolvent leur conflit ou leur contentieux en général est-ce que la médiation finalement ils ont plus recours ou est-ce que ça n'a pas vraiment pris cette au début je trouvais que c'était un peu lent à démarrer et j'en ai mais pas pas aussi souvent je voudrais parce que d'abord il faut mettre les personnes en état de médiation c'est-à-dire se mettre en état non plus de conflit mais d'être à l'écoute de comprendre les raisons qui ont poussé au conflit ou la frustration de l'autre côté que chacun puisse expliquer sa frustration que cette frustration puisse être entendue et comprise de manière à ce que tout d'un coup il y a un déclic qui se fasse et qu'on arrive à une solution raisonnable d'un point de vue commercial ou même parfois psychologique parce qu'il y avait des barrières psychologiques c'était devenu une affaire personnelle et même au sein des plus grandes entreprises une différence de culture peut créer un conflit personnel entre les personnes qui vont représenter ces sociétés les conflits de personnes existent encore plus naturellement lorsque c'est un individu auteur par rapport à une grande entreprise mais pas seulement une culture japonaise contre une culture française ça n'a rien à voir parce que d'abord les règles de référence ne sont pas les mêmes qu'elles soient juridiques ou culturelles et qu'il faut à nouveau comprendre d'où on part pour être en état de se comprendre pour moi c'est absolument fondamental quand même je vois une grande évolution dans la manière dont le métier du droit est exercé avant on partait beaucoup de la théorie avec des règles qu'on appliquait mais sans en n'y mettant pas encore suffisamment les faits l'histoire parce que l'histoire est importante et cette histoire il faut l'avoir en tête et c'est cette histoire qui va permettre on va comprendre où est le conflit et après la règle juridique si on n'arrive pas à une discussion va nous permettre d'en sortir et si on arrive à une discussion c'est encore mieux parce qu'on va trouver un bon point de négociation et en fait les clients de plus en plus veulent une négociation quelque chose de rapide et efficace oui donc effectivement la médiation elle a sa place aujourd'hui dans la résolution des conflits mais elle n'est pas c'est pas encore en tout cas en France moi je n'ai pas l'impression que ce soit encore un mode de résolution de conflits qui est très 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 développé et pourtant moi ça me semble plutôt un métier d'avenir pour un jeune avocat est-ce que selon vous c'est d'ailleurs c'est pour un avocat est-ce que c'est plutôt davantage une profession juridique ou est-ce que ça se rapproche des sciences humaines la médiation il y a deux mais je dirais que même si on parle de la médiation en sens strict moi je dirais qu'on devient de plus en plus sans la médiation avec un M majuscule de plus en plus et ça a poussé dans nos clients c'est vrai pour les cabinets internationaux et peut-être que j'ai une moins bonne compréhension de ce qui passe dans des structures franco-françaises mais de plus en plus on nous dit aidez-nous à trouver une solution rapide et efficace grosso modo aidez-nous à éviter le contentieux on n'aura peut-être pas la solution à 100% qu'on aurait eu ce qu'on ait satisfaisante mais c'est une question de ça nous va comme ça et en termes de business parce que c'est bien le business dont il s'agit c'est parfait et on avance et je pense que sans parler de cette grande médiation de plus en plus on accompagne le client il faut en fait il faut quand même de la psychologie on a beau affaire à des organisations nos contacts sont des personnes et d'où l'importance de développer la relation personnelle avec son client c'est-à-dire avec les personnes qui représentent le client et pas simplement vous en tant qu'associé mais aussi toutes les personnes de votre équipe c'est très important pour le client c'est très important pour nous et en multipliant les points à tout niveau les relations c'est là qu'on arrive aussi à la rendre encore plus pérenne et ça veut donc dire connaissance individuelle ça veut dire jusqu'où en savoir cette personne va avoir besoin d'un avis qu'est-ce qu'on attend d'elle en interne est-ce que c'est allé jusqu'à une prise de décision et dans ce cas elle a accompagné dans la prise de décision ou rester très en retrait un avis objectif tout ça c'est fondamental et plus on se connaît plus on sait ce qui est attendu de nous meilleur et plus fort et plus long durable sera la relation et plus on pourra aussi introduire et la développer donc je pense que le rôle c'est très amusant parce qu'on est dans une période où on pense que tout est dématérialisé c'est pas vrai la relation personnelle elle est encore plus importante aujourd'hui qu'elle ne l'était auparavant et en plus la valeur de cette relation est de plus en plus reconnue je crois oui c'est mon impression et alors je ne sais pas si c'est un rapport avec la formation des avocats mais est-ce que justement forte de votre expérience est-ce qu'aujourd'hui vous déplorez ou vous avez analysé des lacunes ou des manques dans la formation des avocats aujourd'hui que vous les jeunes avocats qui commencent ou qui sont à l'école par exemple alors je n'ai pas passé depuis un certain temps une heure avec un avocat tout fera sortir de l'école pour voir en détail les cours cela étant je trouve que quand même le FB ils ont des stages de six mois en entreprise ou en cabinet je trouve qu'un stage de six mois c'est vraiment une très bonne expérience professionnelle c'est plus arrivé avec un stage un mois deux mois où finalement on a tout à apprendre parce que ce qui est dans les livres est complètement différent de la réalité d'un cabinet il me semble aussi qu'on s'est amélioré en langue mais je me demande dans quelle mesure c'est pas dû aussi à la volonté de ces élèves avocats d'avoir fait par eux-mêmes des séjours à l'étranger aux Etats-Unis pour parfaire leur anglais et la langue ce que je crois aussi c'est que ils sont beaucoup plus informés nos jeunes élèves avocats des opportunités et font comme l'information s'ils sont curieux et plus facilement trouvable ils arrivent moi quand je disais tout à l'heure que j'avais été mais admirative de ceux que je recevais en entretien parce qu'ils savaient exactement où ils voulaient aller ce qu'ils voulaient faire ils étaient très exigeants d'ailleurs en termes de cabinet ça prouve qu'ils avaient la formation en même temps je me dis que cette information est difficile à trouver que peut-être ça serait bien de leur expliquer un peu quels sont les types de métiers possibles et même dans le sein d'un cabinet d'avocats quelle est la différence entre un cabinet un ou deux avocats les boutiques en France les cabinets internationaux ce que ça veut dire aussi en termes de diplôme jusqu'où il faut aller quelle langue il faut parler quel type de stage il faut avoir fait exactement et ce qu'il faudrait faire aussi on voit que de plus en plus les cabinets prennent le relais parce que j'aurais adoré avoir ça quand j'ai commencé c'est que à tout niveau on a les journées d'arrivée des jeunes avocats on a les programmes de développement on a les retraites on a les programmes de développement notamment des seniors associés c'est deux fois 24 36 heures ou 48 heures après on a les momentum au niveau de consul ceux qui vont devenir associés puis ceux qui sont associés non écoutés par toi qui viennent puis c'est transform enfin transition to equity ça s'appelait mais à chaque fois ce sont des programmes extrêmement complets on parle même plus du juridique ou on en parle mais c'est un basique on vous explique on vous fait comprendre ce que c'est que les finances les finances d'un cabinet ce que veut dire la facturation régulière la profitabilité ce que c'est que les clients ce que c'est le business développement les ressources humaines un petit dose de psychologie c'est pas mal la culture c'est là où on apprend aussi enfin vraiment c'est une formation qui devient extrêmement complète et que peut-être les écoles d'avocats pourraient songer aussi à développer et ça c'est des en plus le relais est pris dans les grandes structures en tout cas oui c'est ça en fait là ce que vous décrivez c'est ce que vous vous mettez en place c'est pas aujourd'hui mis en place dans des écoles ou même j'allais dire encore moins à la faculté c'est pas du tout pour reprocher parce que je pense que moi je viens de la faculté et il y a des il y a une excellence une excellence d'académie qui est irréprochable mais par contre effectivement il peut y avoir un écart entre le monde de l'entreprise ou du cabinet et ce qu'on a appris dans les livres et à la faculté donc effectivement ça c'est absolument pas expliqué mais et c'est même on le découvre assez tard une fois qu'on qu'on s'intéresse un peu je vais dire à monter en grade dans le cabinet mais c'est pas expliqué avant et c'est même pas oui c'est ni expliqué ni ni abordé par quelque moyen que ce soit avant est-ce qu'il est dommage parce qu'il faut comprendre que lorsqu'on rejoint un cabinet bien entendu qu'il faut être un excellent avocat mais il faut comprendre ce que c'est qu'une entreprise et une entreprise c'est les finances c'est la psychologie c'est les clients c'est tout ça et puis c'est l'évolution c'est l'usage de la technologie c'est être innovant c'est savoir s'adapter anticiper les changements c'est plein de choses en fait et j'allais dire désolé je vous ai coupé la parole mais j'allais dire effectivement même pour les avocats qui ne souhaitent pas forcément devenir associés dans les deux ou trois ans qui viennent comprendre l'entreprise ça leur est nécessaire aussi pour comprendre le client enfin le client qui est l'entreprise et ça moi je sais que je l'ai un peu appris sur le tas aussi enfin voilà mais j'aurais bien aimé qu'on me l'explique un petit peu avant ça aurait été utile quand même et c'est pas avec effectivement c'est pas avec un trimestre de comptabilité et c'est tout en fait à la fac que ça on le comprend donc bien sûr que les stages c'est utile mais je pense qu'il y a quand même un manque d'informations sur ce point qui est essentiel mais il y a deux points que je voudrais ajouter c'est que oui il y a un manque en même temps c'est une opportunité pour les cabinets parce que du coup les cabinets sont appelés à créer ces formations en interne et ces formations en interne sont facteurs de cohésion ça permet aussi à des cohortes de se créer à des réseaux en interne de se former et ces réseaux et bien plus tard plus les personnes évolueront dans leur carrière que ce soit au cabinet ou à l'extérieur en entreprise ça crée des liens assez uniques ça veut donc dire qu'en interne on deviendra ou ces avocats se deviendront clients en interne peu importe de tel bureau je t'ai rencontré à cette retraite et bien j'ai tel problème je ne sais pas ou je suis partie en entreprise mon entreprise a telle difficulté je fais appel à toi donc ça c'est une des choses un des avantages que j'y vois et une deuxième chose on s'aperçoit de plus en plus les cabinets dont Hogan Novels ici à Paris ça faisait longtemps en Angleterre on a des journées portes ouvertes c'est à dire que les études ça s'appelle Jumping Itsy les étudiants viennent ils sont pris en charge pendant une journée on leur présente ce que sont ces structures et je pense que là il faudrait peut-être le faire un peu plus en parler un peu plus parce que c'est aussi pour nous une très bonne façon de nous présenter et d'attirer donc c'est donnant-donnant on explique comment on fonctionne on essaie de donner et ça je trouve ça extraordinaire aussi je j'aime beaucoup cette ouverture c'est plein d'opportunités bien sûr mais oui avant il y avait des partenariats il y a toujours d'ailleurs je pense qu'on a toujours des partenariats quand j'étais Office Managing Partner de Paris on avait avec certaines on a évidemment avec l'école de droit de Sciences Po avec Thème Master etc donc on les recevait plus officiellement je pense que ça existe toujours c'est génial aux gens qui pourraient vous le dire maintenant mais ajouter ça en plus ça nous rend ça crée de la proximité ça et puis c'est aussi pour nous comme les étudiants nous y avons notre intérêt c'est une évolution que je pense qu'on n'est pas les seuls à le faire il y aura de plus en plus et ça c'est des ah non juste pour compléter ce point nous avons maintenu nos journées d'accueil à Jumpin même pendant la période Covid c'est en novembre non ? je ne sais plus cette année grâce à une plateforme digitalisée et nous avons eu 300 étudiants qui se sont connectés à travers une plateforme qui ressemble à un monde virtuel en fait donc ça leur a beaucoup plu on a rendu ça très ludique on a pu organiser des workshops on a pu organiser ce que disait Marie-Aimé et leur faire comprendre leur faire découvrir le cabinet grâce à des échanges ludiques des formations des échanges donc c'est c'est effectivement quelque chose qui nous tenait à cœur et qu'on ne voulait pas malgré la pandémie arrêter et c'est un format qui a fonctionné digital et je pense que cette génération est très ouverte maintenant à tous les outils digitaux donc voilà juste pour compléter ce propos puisque c'était effectivement une expérience une très belle expérience pour nous oui et si ça a effectivement marché au digital je pense que ça ne fera que que s'améliorer quand la pandémie sera derrière nous ça ne pourra que fonctionner encore mieux donc effectivement mais je pense que les cabinets aussi qui seront connus pour avoir continué à faire ça les étudiants s'en souviendront oui parce qu'on s'occupe d'eux on ne les laisse pas tomber c'est la même chose avec nos clients rester proche d'eux ou même rester proche des GQ tout simplement lorsqu'on était en confinement c'était très simple je vois que l'heure tourne et je fais attention à l'horaire mais je voulais quand même vous poser une question parce que maintenant que vous êtes chère quel est votre prochain challenge ou votre prochain défi parce que là vous allez là on ne sait plus j'ai devenue Regional Managing Partner EMEA il y a moins d'un an j'ai lancé plein de projets etc chère c'était une opportunité qui ne serait pas représentée voilà et le rôle est global c'est pour ça que ça m'intéressait j'aurais sinon continuer avec enthousiasme chère évidemment c'est trois ans donc je vais m'y consacrer complètement je pense que on ne sait pas c'est trop tôt pour prendre des pronostics non non mais je il y a plein de choses à faire je suis au tout début je ne sais pas encore qui est mon successeur je vais parler à Miguel d'ici une heure les choses vont avancer assez rapidement on va pouvoir transitionner ce que je souhaite en ce moment c'est mettre en place ce que je suis en train de mettre en place avec ma nouvelle équipe des réunions pour voir un peu comment ce qu'ils voient le rôle du boss ce qui va bien ce qui ne va pas il va falloir aussi que j'organise la transition je vais voyager virtuellement c'est-à-dire que j'ai l'intention de remplacer rencontrer tous les managing partners peut-être hors EMEA parce que EMEA je les connais bien mais à nouveau en Asie aux Etats-Unis et puis les associés rejoindre des réunions d'associés ça ce sera peut-être ma première démarche et puis après outre le fonctionnement du board habituel avec les réunions ou les comptes rendus par le CEO de ce qui se passe à l'IMC par valider la stratégie etc je vais aussi mettre en place mon propre programme si je peux dire au majada avec l'aide des membres du board bien entendu donc tout ça est un travail en ongoing process ça va être très intense et passionnant et ça ça va être l'objectif des mois qui viennent alors ma dernière dernière question c'est promis je ne peux quand même pas m'empêcher de faire à nouveau une référence à la journée de la femme est-ce que vous avez un conseil oui un conseil pour les jeunes femmes qui veulent embrasser la profession d'avocat aujourd'hui est-ce que vous n'avez pas forcément un conseil il y a quelque chose à leur transmettre qu'elles n'hésitent pas si elles sont passionnées par le métier qu'elles y aillent et surtout je trouve qu'aujourd'hui c'est tellement formidable de pouvoir utiliser tous les moyens les nouvelles technologies qui permettent cet équilibre vie professionnelle vie privée grâce à ça elles pourront non seulement avoir un des métiers les plus passionnants qui soit plein d'opportunités mais en même temps une vie personnelle familiale et qui sera facteur d'équilibre et qui contribuera d'ailleurs à leur succès autre chose ça ne vient pas de moi ça vient de Sharon Lewis que vous savez j'apprécie énormément qui disait et je reprends son conseil choisissez votre conjoint choisissez le bien car il ou elle vous supportera tout au long de ce parcours et c'est vrai donc c'est important d'avoir choisi la bonne personne pour vous accompagner dans la vie voilà en tout cas être passionné c'est clair bon bah écoutez en tout cas nous arrivons vraiment à la fin de cet échange je tiens vraiment à vous remercier chaleureusement de votre confiance et je vous souhaite bonne continuation à vous personnellement et à vos équipes et à Merya bien sûr et je vous dis à bientôt merci beaucoup Delphine c'était un plaisir merci encore c'est donc la fin de ce premier épisode et je suis certaine que comme moi vous avez pu apprécier la qualité des échanges et la franchise avec laquelle mon invité Marie-Aimé de Dant-Pierre a répondu à chacune de mes questions on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast d'ici là vous pouvez me retrouver sur mon site tout droit tout simple pour des articles des vidéos et des interviews je suis également joignable sur LinkedIn à bientôt et je n'oublie pas de remercier CyberSDF qui a composé la musique générique qui s'appelle Dolling vous pouvez la retrouver sur soundcloud.com parmi les creative comments et je n'oublie pas